Salut à tous et bienvenue sur xboxlife.fr, c'est Plague is the Rise, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à The Flame and the Flood. Alors désolé pour mon accent, il est un peu pourri. C'est un jeu à iGate Xbox qui est sorti fin février 2016 sur Xbox One. Et il a été développé par un studio qui s'appelle The Molasses Flood, qui a été construit par des anciens de chez Bungie, du studio qui a fait Bioshock. Donc ils se sont réunis pour créer ce studio et créer un jeu de survie sur Xbox One et Steam. Donc c'est leur premier jeu, on est assez bluffé du premier résultat parce que c'est vraiment, que ce soit en termes graphiques, ambiance ou même gameplay, le jeu est assez bien réussi. On joue une jeune femme qui est au bord d'une rivière, enfin dans une Amérique un peu sauvage, qui fait un peu penser à ce qu'on pourrait retrouver au bord du Mississippi. Donc on a plein de petites îles à explorer et il va falloir trouver des éléments de survie, enfin des différents outils pour pouvoir survivre dans cette nature un peu hostile. Donc on est suivi par un petit chien qui va nous aider, lui, à trouver les éléments nécessaires pour pouvoir justement survivre. Et il va falloir jongler avec tout ça, donc entre la faim, la famine, enfin la faim plutôt, excusez-moi, la faim, le sommeil, la déshydratation, les maladies qui vont être assez présentes dans le jeu. Donc on va pouvoir choper des bactéries et tomber malade, lorsqu'on va se faire attaquer, on va avoir des griffures qu'il va falloir penser. Donc voilà, ça c'est tout un système de survie qui est relativement intéressant. Ce qui est aussi pas mal dans le jeu, c'est que le gameplay est assez facile à utiliser, dans le sens où les menus ne sont pas non plus ultra compliqués pour fabriquer des armes. Donc ça va assez vite, on comprend très vite et on peut jouer facilement. Donc ça c'est un des points positifs du jeu. On pourrait regretter par exemple sa répétition régulière et finalement son manque de profondeur dans l'instinct de survie. Donc ça c'est plutôt Jockey Style qui pourra vous en parler plus simplement parce que c'est lui qui a fait le test complet du jeu. Donc que vous pouvez retrouver sur Xbox Live.fr. Il a fait une très bonne review dessus. Ensuite, ce qu'on pourrait regretter c'est l'absence de traduction française. Alors ce qui est assez surprenant c'est que juste avant que le jeu sorte, on a lancé le jeu et le jeu était en français. Et au Day One, il y a une mise à jour et ça a mis entièrement le jeu en anglais. Donc on espère bientôt qu'il y aura un patch parce que même si c'est de l'anglais assez simple à comprendre, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple d'évoluer dans un jeu en français que dans un jeu en anglais. Donc on espère que ça arrive incessamment sous peu. Alors ce qu'on peut aussi développer dans cette vidéo et ce que vous allez voir de vous-même, c'est l'aspect assez graphique du jeu qui est assez original. On est en mi-chemin entre le dessin animé, la BD, l'univers semi-réaliste. Donc même si c'est enfantin, ça reste assez hard comme dessin. Et finalement, on n'est pas dans un Pokémon qui pourrait être joué par des enfants. Là, on est vraiment dans un univers un peu plus mature, un peu plus glauque et sanglant dans le jeu. Donc du coup, ça correspond tout à fait à la cible des gens qui vont jouer au jeu de survie, c'est-à-dire des jeunes adultes ou des adultes qui cherchent un peu de difficulté. C'est aussi difficile d'avoir des enfants qui se passent, mais c'est important que j'aiômé le récasse. Tout ça va commencer par là. C'est parti qui s'est rendant du Québec. Votre un petit, c'est parti, c'est parti qui s'est rendant ou pas. Pour faire une grosse meilleure, c'est parti. Quelqu'un, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !